Bien, comme disent les Québécois, nous voici rendus à la parole de Dieu, c'est joli, nous voici rendus, on a abdiqué, nous voici rendus, non, au départ, ça bien sûr, mais je vais allumer nos projecteurs, sans quoi ils n'auront rien, je ne vous verrai pas non plus. Bien, donc, Luc 14, verset 1, verset 24, nous n'allons pas tout lire en une fois, nous allons aller par étapes, nous avons trois grandes sections dans cette lecture, et vous allez voir que le message de notre frère ce matin, eh bien, très bien introduit le message qui vient, je vais donc vous parler de diverses postures humaines qui ne conviennent pas du tout à la maison de Dieu, et Luc, chapitre 14, nous parle de cela, qui sont donc des postures qui, soit démontrent que nous ne sommes pas à monter sur notre terre, et c'est assez intéressant parce qu'en relisant ceci, que je vais vous lire, étape par étape, je me suis souvenu de situations que j'ai connues dans le passé, qui avaient toutes les apparences du christianisme, mais qui n'en étaient pas. Mais alors là, toutes les apparences, les apparences. Alors on va lire ensemble pour comprendre un peu comment on peut avoir tout à fait, quand même, il nous a lu ce matin le fameux verset qui nous dit, beaucoup viendront et se présenteront devant moi disant, nous avons chassé des démons, rendez-vous comme nous avons prophétisé. Et le Seigneur répondra, je ne t'ai jamais connu. Donc on commence à comprendre depuis presque dix jours maintenant, et tout ce qui a précisé aussi, c'est que le Seigneur nous conduit vraiment, 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 toujours vers un point bien précis qui est la croix, qui est montée sur l'autel, et c'est là que Dieu nous connaît. C'est là que Dieu nous connaît. Donc on peut très bien avoir toutes les apparences du christianisme, ou du judéo-messianico-christianisme, comment dire, et que nous n'ayons pas la vraie intimité avec Dieu. C'est quand même assez troublant, il y a de quoi se croiser les bois, bois, pas bois, mais bras, et faire comme il l'a dit ce matin, ce soir, et réfléchir quand même. Donc c'est assez impressionnant, c'est assez impressionnant. Pourtant c'est écrit, donc on est obligé d'admettre. Alors on va lire ensemble, n'est-ce pas, à partir du verset 14, non pardon, du verset 1er, le 14, vous voyez la première section, du verset 1 au verset 11, une des façons de se comporter qui montre qu'on n'est pas monté sur l'autel. Et c'est pas si rare qu'on ne le croit, c'est, je dirais même, la majorité, aujourd'hui. Vous allez voir. On lit ensemble. « Yeshua est entré un jour de Shabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient, et voici un homme hydropique était devant lui. Yeshua a pris la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du Shabbat ? » Ils gardèrent le silence. Vous voyez, déjà ça, c'est le signe de que les personnes ne sont pas montées sur la croix. Celui qui est monté sur la croix, je vais vous dire une chose, il sait toujours. Il a toujours une connaissance immédiate de la vérité. Il ne peut répondre. J'étais à peine converti, je me souviens, mais à peine converti. J'allais dans une assemblée de pentecôtistes typique, où il y avait vraiment la présence de Dieu. C'est très fort, beaucoup de sainteté. Et je ne suis pas resté pour diverses raisons, mais je ne vais pas les étaler aujourd'hui. Ce n'est pas ça le sujet. Et moi-même, j'étais rempli du Saint-Esprit. Et d'une certaine façon, j'étais donc monté sur l'hôtel. Bien que j'avais, je dois être honnête, des sérieux combats dans le domaine de ma vie, où Dieu a dû m'amener à la victoire. Mais, voilà, j'étais rempli du Saint-Esprit. Et le passeur disait même, un peu en souriant, mais c'est incroyable. Voilà, Dieu a dû te part, d'une façon. Et un jour, on m'a remis en rue. J'avais peut-être deux semaines de conviction, trois. On m'a remis un traité en rue. C'était la pure vérité d'Amstrang. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connaissais pas du tout. Donc, les gens avaient dû entendre que je suis chrétien. Je ne sais pas. Et on m'a remis ce fascicule. Et même au moment où je l'ai reçu en main, quelque chose m'a dit, c'est pas casher. Alors, j'ai lu tout, 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 j'ai lu tout. Et en fait, il y avait une doctrine fausse chez cet homme. Et plus tard, bien plus tard, j'ai découvert, fréquentant les milieux évangéliques, qu'effectivement, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Donc, c'était, même s'il y avait une fausse doctrine, et donc, sans avoir étudié vraiment à l'abri de Dieu, rendez-vous compte, deux semaines de conversion, trois semaines peut-être. Donc, j'ai eu un malaise profond. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. C'est-à-dire que l'Esprit le vit en moi parce que j'étais monté sur l'autel. Parce qu'en réalité, quand on vit en Seigneur, vraiment, quand on se convertit, on monte sur l'autel. Une vraie conversion, c'est vrai quand même qu'on s'en souvienne. C'est quelque part anormal de devoir aller rechercher des gens qui ont accepté Christ depuis dix ans, vingt ans, pour les inviter à monter sur la croix. C'est à la conversion qu'on monte sur la croix. C'est pas une conversion. C'est une adhésion religieuse. Ah, ben oui. Donc, soyez bénis. Si le Seigneur vous amène un peu plus sur la croix, on ne devrait pas y aller par petits bouts. Le Shohan n'est pas monté par petits bouts. Il dit, d'abord un clou. On verra l'autre après, d'accord ? Il a pris tout. Tout, un total, en une fois, crac. Imaginez un agneau qu'on sacrifie sur le moment du temple, un petit bout là, plus grand. Deux mains, tu regardes, on continue. C'est violent ce que je dis, mais c'est comme ça. Donc, que disais-je ? Que disais-je ? Que disais-je ? Donc, je disais, voilà, ils se sont tués parce que, tout simplement, voilà. Donc, celui qui est vraiment monté sur la croix, il a automatiquement en lui le mécanisme qui lui permet à tout moment de savoir exactement ce qu'il doit faire, ce qu'il va croire ou pas croire. Alors, ça va très, très loin. Alors, j'ai pris ce fameux traité. J'étais montré au pasteur, il a dit, écoute-moi, j'ai un malaise avec ce traité chrétien. Moi, je crois que c'était un traité chrétien. Il dit, mais j'ai un malaise. Parce que c'est normal que... Et il a souri, il a dit, écoute, wow, ces sectaires partaient de doctrine qui est fausse. Donc, ça veut dire que celui qui est sur la croix, qui est monté sur la croix, il sait. Il sait. Et je vais vous dire, je rencontre beaucoup de chrétiens, de juifs messianiques, qui ne savent pas. Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Je veux dire, monté sur la croix, vous devenez, vous avez là la cuirasse de la justice. Et la ceinture de vérité. Il ne suffit pas d'étudier, n'est-ce pas, dans l'Ephésia, l'armure du croyant. Parce que vous pouvez la revêtir. Moi, j'ai vu ça, j'ai vu des réunions. Les gens, je prends la ceinture de la vérité et la cuirasse de la justice. Et puis, moi, j'avais envie d'éclater l'air. Je me disais, mais c'est du cire, le truc. On me rappelle une église, on m'avait amené à Malca. Alors, on avait fait, c'était l'aide, tout un peu. Ma sens esthétique était déjà blessée. On avait fait, alors, on me montrait, ouais, il a un casque, un carton, tout ça. Vous avez compris ? Ah oui, on n'a rien compris du tout. Rien de rien, de rien, de rien, de rien. Celui qui est monté sur la croix, il sait. Il n'a pas à courir tous les séminaires de la terre pour être instruit. Il sait. Ah oui, c'est la force de... La force de... Et je suis un dit, je vous enverrai. Un consolateur, c'est quelqu'un qui va continuer. Vous savez, grâce au Saint-Esprit. Ok, mais... Mais voilà, est-ce que je suis... Alors, on continue. On continue. Alors, j'en étais où ? Ils gardèrent le silence. Ça, c'est une tragédie, ça. Gardèrent le silence. Je veux dire quelque chose de... Même avec la parole de Dieu, je n'ai pas fait l'institut théologique, ni rien. Mais je l'avais dévoré, avec l'Esprit du Dieu en moi, la parole de Dieu, très vite. Si bien que je pouvais, à n'importe quel moment, à n'importe quel moment, si j'avais une question, si j'avais une question, si j'avais une question, j'ouvrais pas... Ça vient d'où, ça ? Ça vient, parce que vous êtes en osmose, littéralement, avec Dieu. Mais c'est pas exceptionnel. C'est normal. Nous devons vivre cela. Alors, ces gens, bien sûr, ne répondent pas. Et on sait très bien ce que ça va vouloir dire. Alors, Jésus, les choix, avancent à la main sur cet homme, le guérit et le renvoyer. Le royaume de Dieu leur a été montré, et ils vont pas l'accepter. Celui qui n'est pas monté sur la croix, n'accepte pas le royaume de Dieu. Je vais bien plus loin que tout ce qu'on a vu, c'est un royaume. Si tu ne montes pas sur la croix, tu vas te rebeller. Tu vas faire semblant de qu'un chrétien. Tu vas faire toutes sortes de grimaces, de comédies. Et quelquefois, c'est dégoûtant à avoir. Quand je dis dégoûtant, c'est pas dans le sens que c'est... Tu sais, il y a des gens qui sont des champions pour habiller le vide. Je hais les grimaces. C'est une chose que je hais et que je ne supporte pas. C'est tout ce décor en nous, tout ce... Cet artifice que certaines personnes mettent pour masquer qu'elles ne soient jamais montées sur la croix. Elles sont trop lâches que pour dire « je rejette », alors elles font semblant à des rêves. Ces deux lâches t'indifférents. Mais si tu ne montes pas sur la croix, je te promets que le jour va venir où tu vas rejeter le salut, tu ne le voudras pas. Tu lutteras quand, tu l'as. Attention, ne croyons pas que le salut, c'est quelque chose qu'on peut obtenir sans arrêt, comme ça. Où tu deviens ennemi, ou tu deviens ami. « Mais rassure-toi, j'ai beau te raconter des histoires, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. » « Oui, mais quand même, mon pasteur, ah, mais quand même, mes parents, ah, mais toi, je ne connais pas. » C'est important. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt le jour du Shabbat ? » Vous voyez, il est piège à fond, le Seigneur. Et ils ne purent rien répondre à cela. Même ça, ils ne peuvent pas, à partir de là, Yeshua leur a tendu des perches énormes. Ils auraient pu dire, « Mais t'es raison, Maître. Donc, nos règles sur lesquelles nous appuyons et notre silence montrent qu'il y a un problème dans nos vies, il y a un vide. » Là, il aurait fallu avoir du courage. Alors, ce courage, on peut l'avoir. Je me reparlerai toujours, je ne vais pas citer son nom, mais c'est un nom que je réfère profondément. Oh, puis, je vais citer son nom. C'est Jean-Péter Schmitt. Le père de la feuille de passeur. Les gens, c'est un homme très, très spécial. Pour moi, c'est un homme vraiment courageux. Et un jour, en pleine réunion de pasteurs, en France, j'étais là, en pastoral, Jean s'est levé et a dit, a demandé à Pierre Truchel, à l'époque, qui présidait la pastoral, enfin, en tout cas, qui était celui qui prêchait ou je ne sais pas quoi, à ce moment-là, il a dit, « Mais est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qu'est vraiment le péché contre le Saint-Esprit ? » Il trouvait ça d'un courage exceptionnel parce que très souvent, on dit ça, on ne sait pas. Où est son courage ? Il a osé dire la vérité. Moi, je ne comprends pas, vraiment, ou plutôt, je crois comprendre, mais est-ce que, j'ai entendu autour de lui, et ça, c'est là que j'ai mis un véritable drame. des gens rirent. Je dis ça, c'est une demande de lâche parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas. Vous voyez ce côté courage d'enfant, je m'expose, je n'ai pas peur de montrer que je ne sais pas tout. Évidemment, il y a des hommes de Dieu qui savent tout, il y a des chrétiens, ils savent tout, en fait, ils savent rien. Donc, j'aime bien, je ne sais pas si vous me suivez, mais, parce qu'on va parler du caractère un peu, et jusqu'à ce jour, j'ai gardé beaucoup de respect pour Jean-Peter Schmitt, pourtant, je n'ai jamais même parlé avec lui. J'ai prêché dans son église quand son fils était le responsable, mais, je ne suis pas étonné que Dieu donne finalement quand même beaucoup d'âme à un homme qui a un cœur aussi, oui, aussi vrai que ça, le courage d'être comme un enfant. Vous comprenez ce que je veux dire ? Le courage de dire la vérité. Le courage de ne pas se faire des films, de ne pas vouloir être... Il y a peu d'hommes comme ça. C'est rare, très très peu. Ok, je continue. Voilà. Il adressait ensuite une parabole au convié en voyant qu'il choisissait les premières places. Vous commencez à comprendre vers quoi je vous conduis. C'est-à-dire que dans cette rencontre de passeurs, il y en a qui estimaient qu'ils étaient à la première place. Et la question que les gens étaient la question idiote à ne pas poser. Tu comprends ? On ne pose pas ces questions-là. On ne se met pas en état de faiblesse. On ne montre pas qu'on n'est... Voilà, qu'on n'a peut-être pas tout compris. Ça ne se montre pas. Tout le monde cherche la première place. Et je me souviens, alors je l'ai choqué beaucoup, mais ça ne fait rien, que la dynamique de ces rencontres, c'était de prendre une première place. Tout au fond, des rivalités, des tensions. Il n'y avait jamais de... Vous réunissez 300 personnes et jamais il y a une demande de « Tu peux prier pour moi ? » Ou bien « Tu sais ça, moi je ne vais pas bien, tu peux m'aider. » Et toujours, je vais te montrer que je suis au top. En Italie, où j'ai pas mal prêché à une époque où on a vécu des choses exceptionnelles avec le Seigneur, vous les connaissez. Je me rappelle avoir été invité, c'était déjà un grand privilège, ils me considéraient comme un Français, je n'étais pas Français, mais comme il y avait des choses intéressantes, c'était passé dans les églises, ils m'avaient invité à la rencontre de pasteurs. Et à cette époque, ils avaient invité tout un groupe de passeurs argentins qui avaient, donc ils avaient un leader, j'ai toujours un leader là, et puis cet homme-là avait reçu l'onction de type Toronto, vraiment là, il avait un message de la part de Dieu exceptionnel, il avait donc demandé à venir en Italie. Et moi, je vous dis franchement, ne croyez pas que ça soit de la forfanterie, j'étais absolument stupéfait quand j'ai vu cet homme. il était vide des pieds à la tête. Il était charné des pieds à la tête d'Est en Ouest, mais Salisandre avait dit « Si tu ne le reçois pas, je prendrai quelqu'un d'autre pour l'inviter. » C'est l'homme pour l'Italie. On l'a retrouvé quelques mois après en conversation galante avec une sœur italienne dans un salon et là, le scandale a éclaté. Oui, il est venu avec toute une équipe énorme. Vous savez, on a eu ici un frère qui est médecin qui nous a dit « Je vous ai tous observé disons que psychiatre. » C'est un glaçon quelque part. Mais quand vous êtes dans une assemblée, vous avez l'esprit aussi, vous voyez. Et dès que j'ai vu cet homme-là, j'ai compris, mais il s'en fait avoir complètement. ça va amener un souk innommable et ça va amener un souk innommable. Par contre, il avait avec lui des jeunes pasteurs dont un avait vraiment de la valeur. Vraiment de la valeur. Je vous rappelle tous les 100 ans. Alors, on était assis dans la même salle et on a présenté « The Vedette ». On a présenté « Ah, là, là, là ». Et alors, on a présenté « Fratello, moi, en l'occurrence, « Sois bienvenus, etc. » C'est bien, moi j'étais là. Et à un moment donné, je vais aux toilettes et qu'est-ce que je vois arriver derrière moi ? Un de ces passeurs argentins qui vient me trouver et qui me dit « Frère, je te demande pardon, mais le Seigneur m'avait dit de venir vers toi en public. » Il me l'a dit. Et c'était le gars « Pour que tu m'imposes les mains, tu pries pour mon ministère. Est-ce que tu peux le faire maintenant ? » Je lui dis « Tu sais, Frère, je vais le faire parce que je crois que c'est de Dieu. Mais tu aurais dû obéir au Seigneur. Je ne l'ai pas dit au lieu de suivre ce clown, c'était un clown. Je l'ai dit ouvertement. Il a chuté complètement. Il a montré en très peu de temps ce qui valait. Je l'ai dit, rien du tout. Alors, comment est-il possible que des hommes de Dieu véritables se laissent attirer comme cela parce que on l'a fait briller, l'idée, un ministère, un Europe, je vous choque, mais c'est la stricte vérité. Donc, je continue ma lecture. Excusez-moi, voilà, il adressa ensuite une parabole au convier en voyant qu'il choisissait les premières places. Vous voyez ce cher frère argentin qui était vraiment un peu de sanguin à la maison. Dès que je l'avais vu, il dit celui-là, celui-là, il va servir. Mais il avait une fausse première place face à moi qui était juste un étranger. Donc, il n'a pas voulu l'assurer l'esprit d'orgueil qui était là dans cette équipe et quelque chose qui règne fortement, vous savez, entre les serviteurs de Dieu des nommies nationels. Il y en a beaucoup d'orgueil contre tout ça. Oui, il faut le dire, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est moi le chef. Je force, il est en train, je ne forme rien du tout. Le chef est en train à mes côtés de former le chinois. Vous voyez comment il faut voir le chien. Mais je ne veux pas garder face à lui la première place. Christ qui a la première place. De toute façon, même s'il veut prendre la première place, il n'en a rien du tout parce que c'est Christ qui a la première place et moi, si je veux prendre la première place, je n'en a rien du tout puisque c'est Christ qui a la première place. Et puis, la chose est réglée. Et ainsi, on peut construire d'une manière intelligente et mature en s'encourageant mutuellement. C'est ça, c'est dans ça que ça fonctionne. Mais, je sais, je sais, je sais que c'est très, très difficile. J'ai beaucoup, beaucoup de croyants aujourd'hui. Il adressa ensuite, donc, je reprends une parabole au convient envoyant qui choisissait les premières places et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, alors on élargit, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait pas mis à inviter une personne plus éminente que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire c'est de la place à cette personne, pardon, c'est de la place à cette personne, tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin quand celui qui t'a invité viendra, il te dise mon avis, pas mon avis, mon ami, devant tous ceux qui seront à table avec toi, parquiconque célèbre sera baissé et quiconque s'abaisse sera réveillée. Vous voulez que je vous dise un des soucis qui est le mien pour inviter éventuellement, je vais loin dans ce que je vais dire, mais c'est la vérité, certains hommes de Dieu parmi nous, c'est que comme on ne la joue pas, c'est moi le chef ici, quand ils arrivent, ils veulent s'installer comme les chefs et ça se pratique. C'est-à-dire que si vous invitez quelqu'un et vous le montrez par toutes sortes de grimaces, vous savez, on le sent, que vous êtes le chef, mais si vous invitez humblement comme un frère, vous, humblement, j'ai remarqué que très souvent, la personne invitée va s'installer comme un chef et va vous bouffer, détruire même le travail que vous avez fait pendant les années. Comment se fait-il que lorsque je suis jeune chrétien, on me passe une vidéo, je vois un évangéliste plein de feu, plein d'ardeur qui annonçait l'évangile et je me dis « Oh là là, quel homme de Dieu ! » Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, je tombe sur un livre de cet évangéliste, je trouve bien écrit, je suis d'accord avec ce qu'il écrit, très bien, il dénonçait le nouvel âge, etc., très bien. Donc je lui dis « Tiens, j'ose ! » Je n'aurais jamais osé rentrer en contact avant lui. Je me sentais trop misable, trop... Non, vraiment. Et puis, je suis en train avec lui et puis il arrive chez nous à la maison. Je ne vous passe les détails, mais j'ai eu l'impression d'être un pur objet. Pur objet de marketing. Bon, toi, tu existes parce que je vais venir, je vais te prêcher chez toi, terminer, agenda, telle date, puis, d'accord, on y va, terminer, « Ok, offrande, au revoir, c'est bon. » Quand je lui ai dit « Frère, calme-moi, nous allons prier avec tout le monde dans l'église pour voir si et quand nous vous invitons. Si vous aviez vu la réaction, quoi ? vous faut prier pour m'inviter, mais je suis, j'ai cru voir Dieu en personne. Frères et sœurs, j'aimerais que nous réfléchissions comme Samuel, je m'en ai invités ce matin, à nous asseoir un tout petit peu et réfléchir parce que nous avons fait ça, nous avons fait ça, je n'étais jamais connu. Donc on peut être serviteur de Dieu pendant des années et des années et au fond, être ce genre d'homme qui veut toujours la première place pour toute la place. J'ai invité un jour un homme dans notre assemblée il y a longtemps en Belgique et j'ai commis une faute parce que l'esprit de Dieu m'a dit méfie-toi. Je le dis, je l'ai déjà confessé, je m'en ai parlé et j'ai quand même invité parce que cet homme était plein d'orgueil, plein, rempli. Non seulement il a détruit tout ce que j'avais enseigné pendant trois ans et qui était juste et qui était bon, il a établi chez moi, dans ma maison, une relation de mépris à mon égard en privilégiant sans ambiguïté d'aucune sorte mais une relation avec mon épouse et avec le recul j'ai vu que cet homme-là était venu pour dominer. Et des 4-5 ans après lorsque j'ai commencé quelque chose de beaucoup plus messianique il m'a téléphoné presque en colère à me dire mais comment est-ce possible que tu ne m'invites pas ? Nous sommes des anciens quand même. Je lui ai dit mais moi j'étais gonflé. des gonflés c'est moi le chef. Vous croyez que c'est rare ? J'ai vu que ça moi dans les relations entre chrétiens et en serviteur. Ça c'est pas l'autorité ça. Ça c'est l'esprit de domination de contrôle. Alors vous savez la parabole est claire tu veux prendre la première place mais tu verras quand le Seigneur va juger tu prendras la dernière peut-être tu n'en amènes pas une seule place. Donc je lance un appel ici à ce que l'on s'assoie comme il l'a dit ce matin que l'on réfléchisse. Essayons. C'est pas... Vous savez j'ai vu trop même de personnes qui vous disent regardez ces mains elles ont guéri les miettes personnes. C'est très bien mais j'adore ton visage aussi. Je vois un tel orgueil. Moi je sais moi je suis le chef moi, 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 moi et le peuple est le chef lui il est le chef l'autre est le chef ils sont tous des chefs. Est-ce qu'il n'y a pas quand même là quelque chose que nous devons réfléchir ? Alors moi je vous encourage amis, croyants juifs messianiques écartez-vous de ces gens-là. Mais réfléchissez aussi à ce que vous avez dans votre cœur. Vous voulez que je vous dise combien j'ai reçu de lettres, de mails, de coups de fil de jeunes chrétiens qui voulaient absolument que je les forme. Et heureusement que j'ai écouté ce que je dis et que tu me dis non. je n'en dirai pas plus. Ils voulaient être des chefs. Et aujourd'hui c'est presque devenu commun que l'on s'auto-proclame alors on le fait avec des formes etc. pasteur ou ceci ou cela en fait pour être un chef. Pour être quelqu'un qui domine. Waouh. On continue la lecture avec le verset 12 à 13 Il dit aussi à celui qui l'avait invité lorsque tu donnes à dîner ou à souper n'invite pas tes amis intéressant ça ni tes frères ni tes parents ni les voisins riches de peur qui ne t'invitent à leur tour et qui ne te rendent à Paris et que tu t'ouvres dans un cercle complètement égoïste. Je me souviens alors en disant ceci je ne sais pas si n'invite pas tes amis il faut inviter quelqu'un d'autre invite plutôt ceux qui ne sont pas tes amis invite tous ceux qui sentent mauvais invite tous ceux qui sont à problème et en lisant cette portion là de l'écriture je me suis rappelé un groupe que j'ai bien connu en Belgique c'était un homme d'une situation sociale en progrès vous voyez ce genre de personne qui toute sa vie veut monter vous voyez des gens comme ça avec une aisance matérielle et pendant une petite période nous étions sans assemblée et j'étais en train de chercher la face de Dieu pour commencer quelque chose dans la région ou pas et donc nous allions dans les réunions chez lui et j'avais tout le temps un malaise pourquoi ? parce que les personnes qui venaient dans son groupe étaient des voisins des amis des gens de la famille des gens qui vivaient un relationnel très subtil c'est à dire que on sentait très bien au fond je suis ouvert à tous mais je préfère quand même les gens de mon niveau je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire je suis ouvert à tous mais vous avez vu ça je mourrai ça c'est une impromation au moins du plus profond de ces fauteuils confortables on vous sourit soit bienvenue mais il te manque ça et ça et ça pour faire partie du genre de personne avec qui j'aime bien vivre je n'ai jamais rencontré ça ça en est plein celui qui est monté sur la croix il ne va que très exceptionnellement vers des gens de son milieu alors je vais déjà donner le témoignage à soeur Colin vous connaissez toutes ces choses j'ai plein je vais vous en donner un autre lorsque nous étions n'est-ce pas en poste avancé dans les Ardennes belges là où jamais l'évangile n'était rentré le Seigneur a amené chez nous il y a eu deux conversions deux gamines deux adolescentes et les parents étaient d'accord voilà et du coup elles nous ont amené chez les parents alors les parents c'était vraiment vraiment des gens à problème à gros problème le père était obèse à l'époque c'était rare il était vraiment extrêmement obèse de faire 150 kilos c'était terrible il était vraiment malade la mère était une femme simple et elle était débordée par et donc il y avait dans la maison de ces gens une saleté une odeur épouvantable c'était vraiment en plus des gens pas du tout moi je viens d'un mieux bourgeois normal on va dire c'est tout et absolument pas des gens de mon milieu naturel alors comme ces gens ne s'en sortaient pas ni matériellement ni rien il y avait un désordre à tout niveau c'était je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'était c'était et au fond toute la situation de ces gens était un appel au secours mais un appel au secours qui fait qu'il fallait les prendre tels qu'ils étaient et si j'oubliais que ma femme vous connaissez mon épouse qui a été élevée dans un milieu quand même très propre très ordonné très raffiné il faut le dire a proposé de laver le linge de la famille je ne vous dis pas ce qu'on trouvait dans le linge jusqu'à des excréments ces gens étaient complètement alors on avait le choix soit de dire mais vous savez on n'avait aucun mérite pourquoi ? parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous poussait à aller vers ces gens et je pense que dans tout mon ministère je n'ai jamais été vers des gens dont j'en ai même souffert un peu à l'époque je l'ai dit je ne peux jamais parler de choses qui m'intéressent j'aime bien parler de métaphysique j'aime bien parler de poésie je n'en parle jamais parce que je n'ai jamais l'occasion et je ne fais de reproche à personne et dans un à l'époque j'ai connu un certain prophète tu sais de qui je parle bon au moins voilà avec lui on pouvait mais et puis c'est très étrange parce que la relation avec cet homme est devenue épouvantable parce qu'il était d'un caractère épouvantable donc là Dieu m'a montré tu vois tu n'auras jamais c'est ça monter sur la croix aussi c'est renoncer à beaucoup de choses quand Dieu vous dit il faut que tu massacres une partie de ton vocabulaire parce que lorsque tu parles comme ça les gens se sentent mal à l'aise certaines personnes parce qu'elles sont un peu scolarisées peut-être je ne dis pas que je suis un génie à loin de là pas du tout mais voilà c'est ça elle est sous la croix aussi alors je vous invite aussi parce que certains vous allez entendre ce message je vous dis vous vivez votre christianisme c'est la recherche d'un cercle qui vous convient il y a plein de petits groupes partout maintenant mais en réalité la dynamique c'est je cherche ce qui me convient je vais vous savez quand j'entends notre frère Benoît et son épouse et leurs enfants que nous avons recueillis il y a quelques mois maintenant vraiment seuls et vraiment en besoin de soins pastoraux ce sont des jeunes croyants c'est pas qu'ils étaient particulièrement difficiles non mais ils étaient il y avait tout le travail à faire et quand ils me disent nous avons été dans un groupe on nous a mis à la porte à cause de nos enfants c'est censément trop difficile mais à la porte je dis mais c'est quoi c'est quoi le christianisme je dis pas qu'il faut tolérer tous les désordres mais on attrape le taureau par les cornes et on y va on enseigne les gens à discipliner leurs enfants que sages etc mais on les met pas à la porte nous avons mis à la porte une fois quelqu'un en tout mon ministère parce que Dieu nous a dit de le faire parce que j'avais des doutes énormes sur la personne sur ce qu'elle était vraiment et j'en ai toujours une fois en fait c'est-à-dire un envoyé d'ennemi et comme il n'y avait aucune chance de voir les choses se régler Dieu m'a dit tu perds ton temps qui va te mettre un soupe pas possible donc résister à l'envie de vouloir faire son cercle égoïste je relis la parole lorsque tu donnes un dîner ou un souper n'invite pas tes amis ni tes frères ni tes parents ni tes voisins riches de peur qu'ils ne t'invitent à leur taux réveille bien tes voisins riches tu veux évangéliser dans ton village là où tu vis etc allez reconnais-le tu fais le tri tu dis tiens celui-là est-ce que tu peux aller vers le fou du village peut-être le fou le fou qu'est-ce que j'étais faire en opération psychiatrique en Belgique on a mis au seigneur des réputés fous ils étaient pas fous du tout ils étaient démonisés à mort à mort à fond on est allé par la foi on leur proposait les deux piliers ils ont dit oui en rigolant plein de démons et tout on l'a fait ils étaient déliés délivrés guéris à tel point que les infirmiers ont vu le danger on allait non je vous assure puis ils ont fait un blocage ils en ont fait mourir un jeu ouvertement pourquoi y a-t-il tant de gens en prison qu'on ne visite jamais pourquoi y a-t-il des hospitales psychiatriques remplies de malades et personne n'y va jamais j'ai fait ma part je l'ai fait jusqu'au bout j'allais devant la vie j'avais prié maintenant tu m'ouvres le pavillon des irrécupérables parce que vous savez dans un lieu de vie il y a vraiment les dangereux je dis j'y vais mais ça m'a dit oui je veux que tu y ailles j'ai pas pu y aller parce que on m'a empêché mais ne rassemble pas tes copains pour faire ton église ne rassemble pas ta famille évidemment c'est facile avec on est plus ou moins chrétien papa, maman tonton un petit truc on se revient on fera une petite réunion tous les il va passer bon le message est passé je crois amen on continue la lecture 13 à 24 où est-ce que je suis mais lorsque tu donnes un festin à l'invite des pauvres lorsque tu veux faire une réunion à l'invite des pauvres qu'est-ce que vous allez faire à Gapes à une époque si ce n'est honte aux églises je dis ouvertement il y avait une centaine de SDF dans la rue qui se shootaient avec des chiens etc tout le monde couchait avec tout le monde vous savez le truc centaines deux églises dans la ville jamais n'avaient imaginé on pourrait peut-être aller vers eux nous sommes des héros non il s'est dit mais il faut y aller ils sont là ils ont du sida quelques conversions pas tellement c'est un fait mais ils auraient pu tous être sauvés Dieu a guéri du sida Dieu a guéri des tas de trucs Dieu a fait amen on a certains qui squartaient dans des maisons abandonnées on les a sortis de là ils sont venus au seigneur ils ont abandonné l'alcool et on les a meublés je vous rappelle on montait les meubles avec une poulie depuis la rue parce que vous ne pouvez pas les monter par les on les a été inscrits on a donné un témoignage d'amour dans la cité on a eu la haine de la France avec ses renseignements généraux et tout ce qui s'en suit bien sûr ça ne pouvait pas être bien il devait y avoir une mauvaise idée derrière la tête mais ça c'est le monde mais nous ne sommes pas restés entre nous d'accord verset 14 et tu seras heureux de ce qui ne peuvent pas te rendre la pareille pourquoi ? car elle te sera rendue à la résurrection des Juifs vous savez tous ces jeunes de Gap qu'on a à l'époque on a évangélisé une centaine qui sont passées dans notre petit local pour aller nous rendre il n'y avait rien d'ailleurs on ne l'attendait rien du tout on ne l'attend pas de genre et donc je suis heureux qu'il ne nous avait pas rendus je ne faisais pas ça pour recevoir un retour mais celui qui reste dans son petit cercle où est-ce que je veux dire ? je te donne mon amitié tu me le rends s'il te plaît on va s'assoir ensemble vous voyez ce que je veux dire ? beaucoup de chrétiens fonctionnent comme ça beaucoup de chrétiens fonctionnent comme ça on continue la lecture ça va ? ça ne vous ennuie pas trop non ? un de ceux qui était assis à table après avoir entendu ces paroles dit à Yeshua heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu et Yeshua lui répondit un homme donnant un grand repas il invita beaucoup de gens à l'heure du repas il envoya son serviteur et dire au convié venez car tout est déjà prêt mais tous unanimement se mirent à s'excuser le premier lui dit j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir excuse-moi je te prie un autre dit j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer excuse-moi je te prie un autre dit je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres les estropiés les aveugles et les boiteux le serviteur dit maître ce que tu as donné a été fait et il y a encore de la place et le maître dit au serviteur va dans les chemins et l'on des haies et va chercher les derniers débiles de toute la terre et ceux que tu trouveras contraint les d'entrée afin que ma maison soit remplie car je vous le dis aucun de ces hommes qui avait été invité ne goûtera de mon souper et ça ça me rappelle une aventure merveilleuse la première fois où on m'a invité à évangéliser c'était à Cisteron en France elles m'avaient ordonné d'aller en vacances dans un village chrétien enfin racheter c'était un ancien village provençal abandonné racheté par des missionnaires canadiens entre pierres pour ceux qui connaissent la région puis moi j'étais allé je croyais que j'étais en vacances je travaillais à l'époque encore je n'étais pas encore dans le ministère c'est tout début tout début et puis le pasteur a dû me trouver il m'a dit frère nous avions une campagne d'évangélisation cet été on a préparé ça pendant trois mois on a distribué des milliers de traités dans la ville mais l'évangéliste français qui vient de venir est tombé malade alors nous avons entendu parler de vous et en priant le Seigneur m'a dit de venir vous trouver pour vous demander si vous pouvez faire la campagne j'étais étonné parce que j'ai dit d'accord si c'est Dieu qui le veut on le fût d'aller et alors évidemment j'ai prêché j'ai prêché j'ai prêché il n'y avait pas de résultat sauf qu'un jour alors ça c'est quelque chose qui va me rester toute ma vie j'ai dit mais ce n'est pas possible les gens ne pouvaient pas amener au salut malgré tout leur travail la moindre âme mais qu'est-ce qui manquait je vais vous dire moi ce qui manquait c'est d'être sur l'hôtel alors après on a fait les deux piliers mais d'abord alors ça m'a dit tu vas dans le petit parc public de Cisteron entre l'église et le centre-ville il y a un petit parc avec deux bancs trois bancs tout petit truc peut-être qui n'existe plus maintenant et qu'est-ce que je vois sur le il n'y a personne tu vas le long des je suis allé je n'avais pas eu la Bible pour y aller mais je suis allé dans les chemins le long des haies il y avait des haies autour du il y avait un bonhomme qui était couché sur le banc qui tenait à la main un sac plein d'escargots et qui ronflait ivrement alors là on ne peut pas trouver plus vous voyez c'est vraiment pas quelqu'un qui lui ont dit tiens je vais discuter de l'évangile celui-là le docteur celui-là mène au seigneur c'est merveilleux il s'appelait Philippe en plus on avait que ça en commun alors je le réveille ivre mort sous écoute je t'invite à venir à une réunion c'est moi qui prêche cet après-midi ou ce matin je ne sais plus c'était le matin ou l'après-midi il faut j'aimerais vraiment que tu viennes ah bon c'est tout beau et je l'ai traîné à l'église non mais c'est merveilleux c'est extraordinaire il s'est assis devant il y en a tout le monde mais vraiment avec son sac d'escargot et puis au fur et à mesure que le médecin j'ai été donné il s'est dessoulé et à la fin de la réunion il dit qu'est-ce qu'il veut donner son corps au Seigneur il a donné on a presque envie de dire arrêter de courir vers les gens qui se satisfont du monde après il n'a pas seulement il dit mais pourquoi on n'a pas eu de conversion à part celle-là vous allez regarder aux croyants moi quand je regarde je vois des démons sur leur tête je vois ça et ça le péché c'est pas possible ah il m'a dit vous voulez m'aider on va faire un entretien avec chacun un entretien à fond ils sont montés sur leur tête ils sont rappelés en tant 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 les deux piliers après l'assemblée à doubler voyez le secret ne restez pas avec vos copains vos papas vos mamans vos tontons vos machins les voisins qu'on connait puis toujours ne restez pas il faut aller vers les gens perdus amen ok on continue 13 à 24 et Jésus répondit à un homme etc etc on l'a lu amen attention car si nous sommes trop enfermés dans nos privilèges ou occupations nos occupations ici c'est les occupations c'est toujours très intéressant quand on est serviteur de Dieu et qu'on dit voilà la semaine prochaine on va être un suicide ah non mais moi moi je peux pas vous avez compris le message à quoi est-ce que je donne priorité suffit de monter sur l'hôtel il n'y a plus rien qui puisse prendre la priorité de le Seigneur c'est absolument impossible vous croyez que je n'ai pas une famille des membres de ma famille qui ne sont pas sauvés vous croyez que je ne génie pas parfois pour mes cousins 20% en Belgique je me dis non prie pour eux mais non non je n'ai même pas pu voir mon papa quand il est décédé je fais le point avec lui pour savoir où je n'étais il y a un moment où vous vacillez vous dites mais je n'ai pas vacillé je n'ai pas vacillé oui ça me ferait pas plaisir mon frère prof d'université grand bourgeois et tout ça avec l'enseignement merci j'aime j'ai fait ce que je vais faire je vais le faire encore en priant voilà ça aussi c'est monter sur le corps ça aussi c'est monter sur le corps ne faire que ce qu'il dit rien d'autre quand les gens viennent trouver les choix et lui disent ta mère tes frères sont là et qu'est-ce qu'il répond ceux qui sont là et qui m'écoutent voici ma mère il dit ma mère mes frères c'est mes soeurs le message est clair je ne dis rien d'autre que ça rappeliez-vous rappeliez-vous si vous créez soit disant des cercles de chrétiens hors église pour être entre vous égoïstement rappeliez-vous tant qu'il est temps je vous dis droite en face là rappeliez-vous de chasser les gens en difficulté de vos groupes rappeliez-vous de votre hypocrisie vous qui vous réunissez dans les maisons confortables qui souriez en apparence mais qui observait tout le monde à la loupe pour voir si telle personne est acceptable par rapport à mon niveau rappeliez-vous de tout cela avant qu'il ne soit trop tard alors vous risquez tous d'arriver un jour devant celui qui vous dira toi je ne t'ai jamais connu rappeliez-vous rappeliez-vous de ne pas donner aux faibles aux démunis à ceux qui en ont vraiment besoin la chance qu'ils doivent te voir la chance que vous avez et que vous galvoulez en la gardant que pour vous pharisiens hypocrites vous aurez dit Jésus pharisiens hypocrites et je dirais même plus quand vous faites un disciple vous le rendez pire que vous encore plus orgueillus encore plus égoïstes encore plus méchant aller dans les hôpitaux avant d'être chrétien des années avant d'être chrétien j'étais fiancé avec une infirmière j'étais un rebelle j'étais tout ce qu'on voulait mais un jour j'ai visité ma ma fiancée dans l'hôpital la nuit dans un pavillon on appelle ça des urgences c'est ça et il y avait un homme on l'avait mis à part dans la salle je ne l'oublierai jamais jamais il mourait du cancer il se vidait par le bas c'est à dire qu'il y avait en dessous de son lit un seau qui toutes les 20 minutes se remplissait de sang et de matière fécale tout en même temps et ça puait puis quand j'ai parlé à ma fiancée l'homme a tourné son visage et à moi il était pâle et j'ai demandé à ma fiancée il y a personne avec lui il m'a dit non il n'y a pas de famille non et je dis il va mourir il m'a dit oui ce matin il sera mort et moi je voyais son retard j'ai goûté chez lui je lui suis pas profite pour ne pas laisser crever comme ça alors je suis allé puis je parlais avec lui puis j'ai tiré le son tout en même temps si nous avions un peu de coeur un peu de vrai amour arrêtez de parler d'amour certain je sens une colère de Dieu contre votre amour vos mévories toutes vos sucreries c'est pas de l'amour ça c'est de la lâcheté déguisé en je sais pas quoi oh vous les hypocrites qui recevez dans vos maisons et méprisez celui qui ne vous ressemble pas hypocrite repentez-vous repentons-nous tant qu'il est temps et béni soit le Seigneur béni soit le Seigneur sa voix qu'il met sur notre route quelqu'un qui s'en est mauvais quelqu'un qui pue quelqu'un qui est tu as été choisi pour lui donner une chance toi le riche toi qui as tout toi qui as été sauvé et ton salut je sais pas si tu vas le garder si tu continues comme ça ah oui je suis la colère après-midi je suis en colère ça vient de dire cette colère mes amis voilà je vous laisse avec trois petits points de suspension je vous bénis de plus dans le cheval et je bénis tous les malheureux qui vont écouter cette vidéo je vous bénis dans le manier choix et je vous invite à vous réfugiez dans les bras du Seul qui peut régler vos problèmes ne cherchez plus de modèle arrêtez 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 de chercher The Pastor il y en a un qui est le Grand Pastor il y en a un notre journée de Shabbat passé à Yerushalayim je vais faire une chose qui se fait dans toutes les synagogues du monde depuis très longtemps et donc il me semble je revérifie quand même et bien dans le judaïsme on a perdu un petit peu la compréhension d'après j'ai entendu un rabbin je vous dis ça se perd dans la ligne des temps et il y a comme ça des choses que l'on fait dans le judaïsme et qui n'ont qu'un sens de rituel mais c'est absolument étonnant de voir ceci est un hafdallah que je vais allumer à l'instant et c'est absolument étonnant de voir à quel point ces choses qui ne sont plus que rituels dans le judaïsme sont porteuses de sens pour nous qui croyons que Yeshua est le Messie alors voilà donc je vais nous allumons deux luminaires de Néroth à l'ouverture de Shabbat le vendredi soir et ces lumières sont généralement blanches vous avez remarqué ça symbolise la lumière c'est l'entrée du roi Rakhodesh particulièrement dans ce temps de Shabbat vous savez très bien ce que nous mettons dans notre temps de Shabbat je ne vais pas réexpliquer tout ici et puis on sort de Shabbat si j'ose dire on va sortir de la bientôt en allumant ce qu'on appelle un Havd ala Shabbat si tant est qu'il s'allume oui il s'allume voici donc un Havd ala Shabbat il faut que j'allume tout et tant pis si ça coule un petit peu on nettoiera après c'est pas grave voilà alors ceci vous voyez tout de suite ce n'est plus une lumière blanche je ne sais pas si on la voit bien en tout cas ici c'est une lumière orange c'est un feu ce n'est plus une lumière c'est un feu et le feu ça symbolise quoi ? le jugement et je vais donc pratiquer le rituel de Shabbat je vais montrer à la caméra je vais m'éloigner un petit peu donc j'ai la et j'ai la coupe à côté pour qu'on voit bien peut-être je vais reculer un peu de façon à ce que les gens puissent voir et je vais donc pratiquer un rituel qui se pratique couramment à la sortie de Shabbat dans le synagogue qui s'appelle alors je vais prier en hébreu et je vais m'éloigner un petit peu et je vais m'éloigner un petit peu qu'est-ce qui sépare le sacré le monde du royaume de Dieu la croix mes amis la croix c'est la croix et rien d'autre que la croix et rien d'autre que Yeshua sur la croix et ressuscité ensuite Amen qui sépare la lumière de l'obscurité la fausse lumière du monde qui n'est que de l'obscurité de la vraie lumière qui est de la plaine du bien celle du royaume de Dieu qui sépare Israël des nations le septième jour des six jours de l'action soit béni éternel qui sépare le sacré du profane alors le Rav quand il fait ça ou qu'est-ce qu'il fait il prend l'Avdala Shabbat qui pour nous représente en sortie de Shabbat le feu du jugement et il le trempe dans la coupe et qui douche se trouve le vin pour nous ça signifie que le jugement de Dieu a été éteint dans le sang de l'agneau alors vous avez entendu deux messages aujourd'hui deux prédicateurs vous en avez entendu assez à vous de faire le choix soyez bénis en nom de Yeshua Amen